Plus de 30 personnes sont décédées du Covid-19 dans les établissements hospitaliers isérois en fin de semaine dernière. Les pompes funèbres intercommunales doivent faire face à une deuxième vague bien lourde. Près de 300 personnes ont manifesté à Grenoble pour réclamer plus de mesures sanitaires dans les établissements scolaires. Les syndicats demandent le dédoublement des classes aussi dans les collèges. Et puis jusqu'à la fin du confinement, l'allocation de métro-vélo devrait être moins chère. La baisse de 50% des tarifs devrait entrer en vigueur lundi, y compris pour la tarification solidaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 10 novembre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Mercredi 11 novembre, la France commémorera le 102e anniversaire de l'armistice, reconnaissant la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne après l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire. Cette année confinement oblige, les cérémonies seront restreintes, voire annulées. Le musée dauphinois a consacré plusieurs expositions à cet événement et à ceux qui l'ont vécu, à l'arrière comme au front et les poilus de l'Isère. Pour en parler, je reçois ce soir Olivier Cogne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du musée dauphinois. Alors même si l'Isère était éloignée des zones d'affrontement, le département a quand même été marqué par cette guerre. Oui, le département a été marqué du nord au sud, de l'est à l'ouest par ce conflit, en raison notamment d'une ville Grenoble, qui était une ville de garnison avant-guerre, puisque un habitant sur dix était un militaire avant cette période et que ce conflit n'a pas fait partir les soldats. Bien au contraire, ceux qui étaient dans les casernes sont partis sur le front et d'autres ont été mobilisés. Donc il a fallu les mettre en casernement avant qu'ils ne gagnent à leur tour le front, sans parler des permissions. Donc en fait, il y a eu beaucoup de soldats tout au long de cette période en Isère, à l'arrière du front, à quelques centaines de kilomètres du front. Et puis une population qui a été très largement engagée dans ce conflit, à son échelle. Évidemment, l'industrie a été complètement chamboulée à cette époque, puisqu'elle s'est mise au service de la défense nationale. Dans les campagnes, évidemment, il a fallu aussi pallier le problème du départ des paysans, qui souvent a été compensé par le travail des femmes, de la même façon que dans les villes. C'est véritablement un territoire qui a été transformé, chamboulé durant cette période, avec des hôpitaux qui ont été ouverts plus d'une centaine à l'échelle du territoire, que ce soit dans les campagnes, là encore, ou bien dans les villes. Donc c'est un département qui n'a pas du tout été épargné par cette guerre, dont il faut rappeler que près de 20 000 soldats originaires de l'Isère ont perdu la vie au cours de cette période. Alors les femmes, quel était leur rôle ? Elles travaillaient dans les usines ? Elles s'occupaient des enfants ? Qu'est-ce qu'elles faisaient ? Alors les femmes, évidemment, à cette époque, étaient tenues à un rôle qui était essentiellement au foyer, où quand elles avaient une activité professionnelle, elles le faisaient au foyer la plupart du temps. Elles ont joué un rôle très important pour tenir l'économie, à la fois dans le travail des champs, je le disais, mais aussi dans les usines, qui se sont reconverties pour la production d'obus. Elles ont été nombreuses, notamment sur Grenoble, l'entreprise Bouchaillet-Vialet, qui reste encore dans les mémoires de certains, d'entreprises qui, évidemment, avaient besoin de main-d'œuvre et qui, pour suppléer le départ des hommes sur le front, ont fait appel à cette main-d'œuvre féminine, mais aussi à une main-d'œuvre étrangère, dont on a, évidemment, beaucoup puisé à l'époque. Et une période qui marque une volonté aussi d'émancipation des femmes, parce qu'il y a eu un mouvement pour faire reconnaître le rôle qui avait été le leur à l'arrière du front, et puis au sortir de la guerre. Et là, cette reconnaissance n'est pas arrivée, notamment par le droit de vote qui ne sera accordé qu'en 1944. – Vous le disiez, 20 000 Isérois sont allés se battre au front, très peu en son revenu, évidemment. – Alors, beaucoup plus en réalité, puisqu'on estime que 150 000 à 190 000 Isérois sont allés sur le front et que près de 20 000 ont perdu la vie au cours de cette période. Ils se sont battus sur tous les champs de bataille, qu'il s'agisse de Verdun, qui reste la bataille la plus célèbre de cette période, et l'une des plus meurtrières, avec les combats de la Somme, la Marne, les Vosges, où ils se sont particulièrement illustrés, puisque c'est là que les chasseurs alpins, qui provenaient des Alpes et notamment de l'Isère, ont gagné leur surnom de Diable Bleu. Vous savez qu'il y a un monument qui rappelle cet engagement à Grenoble. – Dans le parc Paul Mistral. – Dans le parc Paul Mistral, mais aussi sur le front de l'Orient, où on ne les imaginait pas, si zérois, ils ont également combattu parfois des milliers de kilomètres d'ici. – Comme aujourd'hui, il y a quelques années, ils allaient combattre en Afghanistan, par exemple. Le 11 novembre à Grenoble, c'est aussi le 11 novembre 1943. – Oui, il y a effectivement deux commémorations liées à cette date du 11 novembre, le 11 novembre 1918, bien sûr, que l'on a en tête au plan international, mais également à Grenoble, le 11 novembre 1943, qui marque cette journée de manifestation patriotique, avec plus de 1200 personnes qui vont dans les rues de la ville pour protester contre la présence nazie, qui est toute fraîche. Quelques semaines auparavant, l'occupation allemande est arrivée, avec un changement radical, compte tenu de l'occupation italienne qui a précédé, et une répression féroce, avec, au sortir de cette journée, 400 personnes, 400 hommes qui seront arrêtés et déportés dans les camps nazis, dont à peu près une centaine reviendront seulement. – En raison du confinement, les musées sont fermés au public. C'est le cas du musée dauphinois. Il ne s'y passe plus rien, alors ? – Le musée dauphinois continue à travailler, même si le public n'y est pas accueilli. Nous préparons avec beaucoup d'impatience, pour recueillir justement l'impression du public, quand nous le pourrons, une exposition dédiée au vélo, à son histoire et à ses usages actuels. Et c'est une exposition qui devrait être prête au mois de décembre, et nous l'espérons pouvoir la présenter, bien sûr, ce serait bon signe dès cette période. – Merci beaucoup Olivier Cogne, et on croise les doigts pour la prochaine exposition. Pour l'instant, la progression de l'épidémie de Covid-19 ne faiblit pas. Selon Santé publique France, les établissements hospitaliers Isérois ont accueilli entre le 6 et le 8 novembre 252 patients Covid. C'est 30 de plus que pour les trois derniers jours de la semaine précédente. 41 personnes ont été transférées en réanimation, et 32 patients sont décédés entre vendredi et dimanche. Des chiffres qui ont évidemment des répercussions sur l'activité des pompes funèbres intercommunales. Laurie Bayer. – Face à cette deuxième vague, les centres funéraires sont en surcharge. À Grenoble, les pompes funèbres intercommunales travaillent à flux tendu. Depuis plus d'un mois, elles accueillent deux fois plus de familles endeuillées qu'en temps normal. Pour les décès Covid, un protocole spécifique est mis en place. Le corps doit être mis en bière dans les 24 heures suivant le décès. – Les défunts qui décèdent du Covid sont encore contagieux pendant 7 jours. Ce n'est pas parce qu'ils sont décédés qu'ils ne sont plus contagieux. Donc on doit se prémudire, c'est-à-dire casques, on dirait des cosmonautes, casques, masques, chapeaux, bottes, etc. pour pouvoir accéder et mettre les défunts en bière. Ce qui fait que les familles, malheureusement, ne peuvent pas voir leurs proches pour les accompagner au dernier moment. – Et pour faire face à cette surmortalité et à l'augmentation des crémations, le centre funéraire a multiplié par deux ses équipes et travaille le dimanche. C'est ici que près de 85 à 90% des inhumations et des crémations sont opérées dans la métropole. Donc on est attentif aux capacités tout simplement que les PFI et les équipes des PFI que je voudrais saluer ici pour leur travail exemplaire peuvent avoir dans cette période. Depuis dimanche, la crémation s'opère même les dimanches sur la métropole, donc 7 jours sur 7. Et nous atteignons près de 77 crémations tout simplement par semaine, ce qui est le maximum que nous pouvons faire. – Si le nombre de morts liées au Covid-19 ne cesse d'augmenter, la préfecture de l'Isère pourrait prendre des mesures exceptionnelles. Elle pourrait réquisitionner la patinoire Pôle Sud pour accueillir les cercueils et assurer la conservation des corps avant leur inhumation ou leur crémation. – Et pour l'instant, les cérémonies au PFI sont limitées à 30 personnes, personnel des pompes funèbres compris. Plus de 200 personnes rassemblées ce mardi après-midi, place de Verdun à Grenoble pour réclamer plus de mesures sanitaires dans les établissements scolaires pour éviter la propagation de l'épidémie et la fermeture totale. Des enseignants, parents d'élèves, lycéens et étudiants. Une partie du collège s'est ensuite dirigée vers l'inspection départementale, puis le rectorat. – Les élèves sont dans nos classes, 35 élèves dans les classes, des attroupements dans la cour, dans la cantine, la sécurité n'est pas forcément assurée. Alors on va enfin pouvoir basculer en demi-groupe à partir de la semaine prochaine en ce qui nous concerne, mais ça arrive tardivement. – Moi au CDI, je reçois des élèves de plusieurs classes mélangés. On ne peut pas faire le tri, mettre d'un côté les sixièmes, de l'autre côté les cinquièmes. Ça c'est impossible à faire dans les conditions actuelles. Donc on demande de dédoubler les classes, on demande aussi des moyens en surveillant. Ils ne sont pas assez nombreux, on manque aussi d'agents pour faire le nettoyage. Le nettoyage est assuré vraiment à minima et pas tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est impossible de le faire pour les agents, ils sont à bout aussi. – Le dédoublement des classes ne concerne pour l'instant que les lycées. Le seul lycée de l'académie fermé pour cause de Covid, c'est Pierre Termier à Grenoble. Il devrait rouvrir jeudi matin. Les métro-vélos, bientôt à moitié prix, alors que l'activité économique et le télétravail se poursuivent là où c'est possible, que les transports en commun restent bien fréquentés aux heures de pointe. Le syndicat mixte des mobilités de l'ère grenobloise souhaite encourager la pratique du vélo et pourquoi pas du métro-vélo. Ce service, lancé en 2004, compte aujourd'hui 8 500 vélos. Lors du prochain comité syndical, il sera proposé une modification temporaire des tarifs pour permettre aussi à ceux dont les revenus auraient diminué de continuer à rouler avec les vélos jaunes. Nous lançons une offre nouvelle qui est une réduction de 50% du tarif de l'abonnement en journée et au mois au service métro-vélo pour donner un signal dans le contexte sanitaire que nous connaissons qui sera valable pendant toute la durée du confinement. C'est donc une proposition qui est soumise au vote des membres du SMAG pour ce jeudi. Donc si cette délibération est adoptée comme nous le souhaitons, elle rentrera en application à compter de lundi 16 novembre prochain. C'est une réduction tarifaire qui s'appliquera à l'ensemble des usagers du service métro-vélo pour le mois ou pour la journée. C'est un symbole de dire que justement en ces périodes de confinement plus difficiles, que l'ensemble des services à la fois doivent être maintenus, perdurés, ne s'arrêtent pas et puis évidemment continuer à encourager la pratique cyclable qui a beaucoup de vertus et d'avantages comme nous le connaissons. Ce tarif s'appliquera aussi à la semaine, je précise. La tarification solidaire sera elle aussi diminuée de 50%. Ce début de mois de novembre marque aussi l'installation de six nouvelles consignes à vélo sur Grenoble et Gires. Le confinement, c'est aussi le bon moment pour faire un peu de tri dans les affaires que l'on ne met plus, qui sont trop petites ou qui ne nous plaisent plus. Pour faire de la place sans gâcher, Grenoble-Alpes-Métropole renouvelle sa collecte de textiles. Sur les 49 communes du territoire, 25 se sont portées volontaires. En tout, une soixantaine de containers sont mis à disposition jusqu'au 13 décembre. Les vêtements, sous-vêtements, linge de maison, chaussures, sacs et peluches doivent être placés dans des sacs fermés. 59% seront donnés ou revendus, 32% recyclés pour faire de nouveaux produits et 9% valorisés énergétiquement. Lors de la dernière collecte en juin et juillet, 54 tonnes avaient ainsi été collectées, la carte des containers, sur le site de la métro. Home, sweet home, pendant le confinement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Rester à la maison, c'est parfois plus agréable dans certains cas que dans d'autres. Ces dernières années, les constructions bois, on le voit en poupe et notre département se porte plutôt bien de ce côté-là. Si vous souhaitez franchir le pas ou le bois, la maison individuelle face à Beldonne peut vous donner des idées. Lilian Veillet l'a visité. Sur les hauteurs de la tronche, on peut observer une maison un peu originale, avec de grandes baies vitrées, du bois partout et pas de chauffage. C'est une maison qui arrive à un niveau de performance très important, qui nous permet en théorie de se passer de chauffage central. L'eau saturbois nous permet d'arriver à ces performances-là parce qu'on peut isoler dans l'épaisseur des murs. Gérard Gassnier a construit cette habitation passive il y a deux ans. Une maison écologique avec une très faible consommation énergétique qui fonctionne grâce à quelques astuces assez simples. S'exposer au maximum au sud avec des baies vitrées parce que ça va être notre premier élément de chauffage et se protéger par contre du froid au nord avec des parties bien isolées et un minimum d'ouverture sur le nord. L'habitation garde en fait la chaleur produite par la cuisine ou l'activité humaine. On ouvre donc peu les fenêtres pour ne pas perdre la chaleur. C'est la ventilation qui renouvelle et assainit l'air. Laurence et Gilles ont fait le choix du passif pour leur agrandissement et leur maison respective. On est dans la démarche un peu écolo de toute façon et on voulait vraiment que l'agrandissement n'apporte pas une consommation énergétique plus importante. Nous notre choix c'était d'être passif pour avoir la plus basse consommation énergétique possible. Et c'est vrai qu'on est dans un très grand confort, c'est-à-dire qu'on a tout le temps la même température. L'été il fait frais, l'hiver il fait chaud donc c'est très agréable. Le principal frein pour ce genre d'habitation reste cependant le prix. Ici à La Tronche, la maison de 130 mètres carrés a coûté 330 000 euros. On est à peu près à 2700 euros du mètre carré TTC. C'est-à-dire un prix qui peut peut-être sembler élevé mais par rapport à la performance qu'on a ici et surtout avec des matériaux écologiques, sains et naturels qui nous semblent dans le prix du marché on va dire. Gérard Gasny a remporté le prix régional de la construction bois 2020 pour cette maison et le prix départemental pour une autre habitation assez sain. Et plus d'infos sur la construction bois sur le site habitezbois-aura.fr. Après sa jolie victoire samedi face au Havre, une autre raison de coco ricoter aujourd'hui autour du Grenoble Foot 38. Ruben Aguilar, actuel latéral droit de Monaco, grenoblois formé à Grenoble, rejoint les Bleus de Didier Deschamps. A 27 ans, le franco-espagnol est appelé pour la première fois pour intégrer l'équipe de France à la veille du match amical contre la Finlande. Lui qui a grandi de 2004 à 2011 au GF 38. Il avait rejoint Saint-Etienne pour deux saisons avant de revenir à Grenoble pour une dernière saison en 2013-2014. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501